Et bien salut à tous et à tous les gars c'est micro comment ça va les gars moi ça va super bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec On est le 10 mars au moment où vous regardez cette vidéo Et moi où je tourne on est le 24 février pour vous donner une toute petite idée donc j'ai pas eu vos retours sur les derniers épisodes Sachez le juste c'est normal on est en pleine période de tournage intense du côté de mon de micro Vous savez très bien pourquoi parce qu'il y a l'armée parce que je suis en service là Au moment où vous regardez la vidéo je suis en train de rentrer je pense Je suis en train de rentrer pour le week-end Là j'ai la chance de pouvoir rentrer le week-end prochain je rentre pas par exemple donc ce sera plus compliqué C'est pas grave d'ailleurs la veille il y a eu un Freiburg il y a eu un Juve Freiburg Là vous vous savez ce qui s'est passé moi je sais pas Moi je sais pas et je me réjouis de savoir Bref les gars aujourd'hui on est reparti avec Valencia on doit un petit peu performer parce qu'on fait un petit peu de la merde ces dernières semaines On va pas se le cacher on est durant le mois de novembre On avait gagné 3-2 contre le Rayo Vallecano on avait perdu 3-1 contre Elche Et on a fait 0-0 contre Mallorque Donc c'est plus que négatif on est vraiment à courant ultra intermittence Là on se déplace dans le Pays Basque à Vigo Ensuite Atlético de Madrid à domicile et déplacement à Barcelona Dans le vrai club de Barcelone c'est à dire l'Espagnol Bah oui c'est logique on sait tous que le vrai club de Barcelone c'est l'Espagnol Les gars il n'y a pas 36 000 choses à faire je crois qu'il y a un besoin de se réveiller crucial vraiment Retrouver de la folie, retrouver du jeu, retrouver de l'envie Il y a vraiment des choses qui manquent on sait que c'est un projet compliqué Malgré le fait que l'équipe sur le papier elle est très belle J'ai vraiment je suis très pessimiste au moment de parler de notre performance Là on affronte le dernier donc le dernier ça doit être 3 points Voilà on doit remonter on est 9ème on est dans le ventre mou On est ni trop haut ni trop bas moi je veux être en haut maintenant et je veux que ça se réveille Pour se faire Pour se faire en bas J'ai fait des choix je vais devoir jouer avec le bide Qu'est-ce qu'il ressent ? Moi défensivement il y en a un qui me satisfait c'est ça Je suis Paulista je suis pas ultra convaincu Ça c'est ça c'est depuis le début de la saison Donc Paulista je vous rassure le banc Je vais mettre Moreno qui a fait de très bons matchs quand il était titulaire Et puis je mets Ougrinic avec Séoul parce que pour moi c'est les deux qui portent l'équipe d'un point de vue offensif Création d'action Je vais mettre Douro parce que de toute façon Cavani ou Douro ça permute constamment On a eu un excellent Moussa, un excellent Cluverse dans les derniers épisodes On espère les retrouver aussi fort que la dernière fois Et sinon les gars on va pas réinventer Raou On va aller avec notre équipe Je vais donner du repos à ces deux là Qui se reposent, qui pensent à ce qu'ils ont besoin de faire Mais nous on doit prendre des points Et moi Guamon, beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous l'avez beaucoup testé en défense centrale Et je vais vous écouter, on va le mettre aussi Et on doit trouver une stabilité défensive C'est impérial On est dans un championnat où attaque ça y va Ça court de tous les côtés Mais on doit trouver une stabilité maintenant défensive Qu'on n'a jamais su trouver d'ailleurs depuis le début de cette carrière Donc c'est absolument la priorité absolue On va dans cette composition là Avec un vocation un peu plus défensive Je fais pas mon 4-3-3, peut-être plus tard Mais je pars sur le 4-5-1 En espérant trouver des solutions et s'imposer Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager Si ça vous plaît comme d'habitude C'est parti Dans le Pays Basque Sous un temps pluvieux selon la météo du jour C'est parti Allez c'est parti les gars Let's go Grosse perfe Il faut faire la grosse perfe Il faut marquer des points Il faut se mettre en confiance Là il faudrait faire 6 points en tout cas Parce que l'Atletico ça va pas être facile C'est à l'Igo On doit y battre Et il faut vraiment marquer des points absolument Même l'Espagnol C'est parti Il faut être concentré Il faut sortir un Euromatch Pour Valencia On est toujours en train de chercher notre équipe Il n'y a pas une compo fixe vraiment dans cette équipe On est constamment en train d'évoluer avec des nouveaux éléments Peut-être là on peut tout y partir Encore Justin Mais c'est pas possible Pourquoi on marque pas Première action on n'en parle plus Il y avait moyen Très mauvais début de match On peut dire que ça Bon il y a un jeu de toute façon Mais très mauvais début de match De Vigo Qui rate complètement Alors il n'y a que ça à dire Son entame de partie Et qui se fait très très peur d'entrer Oh mais ça passe pas Pourtant on le trouve dans l'axe On est en place C'est dommage Bien joué les gars C'est bien C'est bien Au moins ça produit du jeu Et alors nos milieux défensifs Ils gagnent un nombre de ballons Et là il y a gol Il fait des arrêts L'autre incroyable Allez 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 les gars On a des actions quand même Pour le poids de mener un zéro Là on doit mener un zéro même Vigo qui est à l'attaque La récupération de la balle On va aller sur Moussa On passe au dessus On a de la chatte Attention quand même Ils sont bien rentrés dans La deuxième mi-temps Entrée vous le voyez De Nico En espérant changer certaines choses Peut-être moyen là avec Ougrinic Il y a du monde au deuxième Il y a du monde au deuxième Le centre au deuxième poteau Justement il y a pénalty Il y a le pénalty On le prend clairement Alors on connait les pénalty Ça fait longtemps que je n'ai pas tiré un Parce que depuis que tu désactives les mains On ne va pas se le cacher Que tu n'as quasiment plus de pénalty dans ce jeu Bon Pénalty Comme si je ne savais plus Je ne sais même plus Il est tiré Tellement ça fait longtemps On va laisser tirer J'ai pas bien regardé Je crois qu'il y a une colonne Et Guilhamon Allez Est-ce que plaît Yes 1-0 Valencia À l'heure de jeu Par notre numéro 6 Bien joué Guilhamon Parfait Parfait Aider un petit peu Par les circonstances du match On est devant Parfait Bien joué Correira Ça c'est très très bien joué les gars Ça ça me plaît Et Meïda Yes Ça c'est du football Ça ça me plaît Et ça fait 2-0 pour Valencia Par notre attaquant Hugo Douro Qui vient marquer le 2-0 Magnifique Belle action J'aime beaucoup là Le mouvement qu'on fait sur le côté de Correira Le centre qui est bien trouvé Il faut reconnaître aussi L'excellent amorti de Douro Qui efface Par un simple geste Regardez là Le défenseur Ensuite il se la pousse Et il peut terminer 2-0 pour Valencia Il me semblerait que le break soit fait On va faire des changements aussi Nous de notre côté Avec l'entrée de Moriba Et de Castiliejo Pour Moussa Qui a été très très bon Et on fait rentrer Que Meurts En défense centrale Je vais faire ça Par contre là Il y a eu un petit changement tactique Qui n'est pas normal On va juste rectifier cet aspect là Voilà Il y a 2-0 les gars Le break est là Et ça sent bon Désormais la victoire Donc c'est bien C'est bien On va prendre 3 points normalement Si tout se passe bien Maintenant c'est de la gestion Oh la barre transversale Moriba Et c'est facile au fond 3-0 Moriba Ça fait plaisir pour lui Qui vient d'inscrire ce petit but Allez C'est bien Et Leipzig est content On le fait jouer Bon bah on est complètement En totale détente Sur cette fin de partie là 2 barres sur la même action quasiment Et donc du coup Valencia qui mène 2-3 longueurs Et qui tranquillement est en train de passer Une partie finalement au Pays Basque bien maîtrisée Ils ont su nous embêter sur les 45 premières minutes Un petit peu en deuxième Mais dès qu'on a ouvert le score après il n'y avait plus personne Et derrière on a vraiment aussi pu faire jouer certains joueurs comme Kemerts par exemple Et c'est des joueurs intéressants Là il y a 2-3 petits joueurs qu'on essaye Notamment Moriba Qui apporte quand même pas mal On a la balle sur Lino Le centre de Lino La balle qui est dégagée par la défense De cette équipe du Celta Vigo On va aller chercher les 3 points Avec la manière Ça me ferait plaisir de ne pas encaisser aussi Je ne vais pas vous le cacher On va travailler là-dessus Mais voilà L'essentiel c'est qu'il y a les 3 points au bout Il y a une belle prestation dans l'ensemble De Valencia Il y a plein de points positifs à retenir Avant de jouer contre l'Atletico de Madrid Qui sera un gros morceau On le sait C'est toujours un gros morceau à jouer L'Atletico de Madrid Jouer ça Pas d'enjeu Ce serait bien pour sa confiance A lui qui nous remette un petit Parade et le but Yes Peu de réussite Il la met au fond Hugo Douros 4-0 Valencia Bon bah ce sera la victoire la plus nette De la saison pour nous On ne va pas s'enflammer C'est contre la lanterne rouge Mais il y a quand même une victoire nette Et sans bavure Pour Valencia au final Et ça ça va faire plaisir Hugo Douros Doublé aujourd'hui pour lui Et voilà Confiance retrouvée 3 points Qui sont positifs On ne s'enflamme pas non plus C'était le dernier Mais il y a 3 points Et maintenant on se concentre Parce que prochain match Et bien c'est l'Atletico de Madrid Bon les gars vous le voyez On a ce match contre l'Atletico On n'a pas eu beaucoup de repos en soi On a joué dimanche On joue le vendredi Donc ouais Petite semaine de repos Pour préparer le match Contre l'Atletico de Madrid Le classement Un petit peu mieux Avec cette victoire On remonte un peu L'Atletico est quatrième Nous Bon voilà On est en balotage Il y a des belles équipes devant nous Telles que Villareal Telles que Retafe Mais voilà Il faut jouer match après match Puis après on verra Où on se situe Vous voyez Quand tu gagnes quelques matchs Tu peux vite te retrouver en haut Tu perds un match Tu peux vite te retrouver en bas Donc c'est assez homogène Dans le classement Et du coup là Bon là clairement Je vais jouer avec Je vais jouer à 3 Milieu de terrain Avec une pointe basse Et Les gars J'ai beaucoup aimé Ma défense centrale Et Je suis désolé pour Paulista Mais Il ne fait pas l'unanimité Dans ses dernières sorties Et à nouveau Je ne pense pas Le mettre titulaire Je vais mettre Douraud Il vient de me claquer de but Paulista Paulista sur le banc Ougrinich Sur le banc Un petit peu de fatigue Pour Ougrinich Du coup on ne va même pas Le prendre avec nous On va le mettre au repos Et on va prendre Moriba Qui m'a mis un but Donc ça c'est très positif Aussi pour sa confiance personnelle Les gars Il faut jouer ce match Il faut jouer ce match Normalement A domicile Les malmenés Ce sera le but De toute façon Prendre des points On en est capable Et ça va le faire Voilà Ça va le faire Il faut aller comme ceci Pour affronter L'Atletico de Madrid C'est parti Match particulier Pour un homme Saoul Qui joue contre son ancienne équipe C'est un match particulier Pour lui Vous le pensez bien Allez Bataille La guerre Là Il y a l'occasion De prendre des points Sur un adversaire Qui est en face de nous Qui est devant nous Et c'est une occasion Qu'on ne doit pas Sous-estimer Clairement Là on doit prendre 3 points Ce serait exceptionnel De prendre 3 points Là ce serait exceptionnel On ne va pas se le cacher Donc motivation Concentration Et on prend 3 points Messieurs S'il vous plaît Allez C'est bien joué de Correa Très très bon centre Oh Et puis derrière On en voit Bon allez c'est bien Au moins il y a un mouvement Là On a subi une action Là quand même Très dangereuse Sur cette pointe de vitesse De De Mateus Cunia Plein axe Il nous a fait peur Mais sinon derrière On réagit assez bien Et attention quand même A ne pas trop délaisser l'axe On joue avec Avec Moreno Qui est censé aussi Venir apporter du soutien Défensivement là Ils font mal Ils font mal Ils font encore un arrêt énorme Mama il fait un arrêt encore énorme Et là je suis fini Yes Come on C'est bon ça 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 fait plaisir Putain ça fait plaisir ça Super bien joué les gars 1-0 Et Gonzáez Qui ouvre le score ici Amestadia C'est un vrai match de foot C'est vraiment serré Et on est en train De vraiment vivre Un vrai choc C'est bien C'est bien C'est bien Ça fait plaisir les gars Bravo Bravo Bonne réaction Ça ça me plaît Premier but Pour lui 37ème minute de jeu 1-0 Pour Valencia C'est bien joué Si on arrive à exploiter celle-ci Elle est à nous ou pas Même pas Putain je crois pas Il y a du monde dans l'axe C'est bien joué Bien joué Douro Bien essayé Bonne rupture encore une fois En contre-attaque Ça allait vite C'était fluide C'est bien 44ème minute de jeu Et encore une action Pour Valencia On se sent un peu mieux là Je me sens un peu mieux Avec cette équipe Peut-être le fait d'avoir Vraiment peut-être Un milieu un peu plus retrouvé Un peu plus solide Avec Moriba Je trouve qu'il fait vraiment Un excellent Moriba Moreno il fait vraiment Un excellent job Et ça mérite d'être signalé Parce qu'il fait vraiment De bonnes choses Devant la défense Il ratisse beaucoup de ballon Le joueur qu'on a acheté D'Argentine Et franchement Ça fait plaisir 1-0 mi-temps Il faut vraiment rester concentré On peut tout à coup Descendre un petit peu Le bloc en défensif Si vraiment Et vraiment On doit être capable D'assurer maintenant Les trois points Si on a l'occasion De marquer un but Ce serait énorme On a vu qu'ils ont su Se montrer dangereux Par la vitesse Certains de leurs éléments Notamment Mateusz Cunia Donc on sait Voilà Sur ce genre de ballon Par exemple Où il pite un spin D'un coup Le type Et là Il est dangereux C'est sur ce genre de ballon Où ils vont être dangereux C'est des accélérations Vides Et difficilement Difficilement Visibles Et là par contre Nous par contre Sur ce genre de ballon C'est là où nous On doit faire mal C'est bien joué C'est bien joué C'est bien joué Là t'en gagne Nous des mètres Maximum Garde ce ballon Voilà Là t'as du soutien Derrière Et il faut du soutien Là Moreno Vas-y Tire 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 Parade d'eau black Mais ça c'est bien Ça c'est typiquement Le genre d'action Qu'on va tenter De mettre en place Dans les prochaines Dans les prochaines Minutes La fixe Yes 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 Le capitaine Gaia 56ème minute de jeu On est en train de faire tomber L'Atletico les gars Et de très très belle manière On est en place On est très très bien en place Et franchement Ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Il faut continuer comme ça Et il faut vraiment Vraiment Qu'on tienne Allez Faut pas prendre de but Maintenant Parce que là Il reste encore 30 grosses minutes Faut pas prendre de but Maintenant Mais il y a 2-0 Et on est en place Il faut un appui axe Et là tu joues au profondeur Oui 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 Ça c'est bien joué Prochet Ça passe pas mes gardes La garde là au moins Ouais C'est difficile de chercher quelque chose Là la balle maintenant Sur Correra Quelle action Ça va pas au bout Mais c'est super bien joué Et go Magnifique Alors le but En soie dégueulasse C'est un rebond sur le gardien Ça voilà On va pas dire que c'est beau C'est pas un beau but Mais par contre Par contre ce qu'il faut retenir les gars C'est la fluidité de l'action Comment déjà sur le côté gauche De Gaia On arrive à dédoubler A trouver des solutions Après on arrive toujours A gagner ses ballons Voilà C'est juste parfait Gonzales qui met son deuxième but Du jour Et Valencia Qui mène 3-0 Contre l'Atletico de Madrid C'est plus qu'une belle performance Qu'on est en train de réaliser Et on va faire des changements Déjà à nous On va couper la musique de but On va faire des changements aussi Pour donner du temps de jeu A Moriba par exemple Pour Saoul Qui a fait un très bon match lui aussi Qui est très très bon Dans son impact physique On va faire rentrer aussi Kemertz Je vais faire rentrer Lino On va faire rentrer Edinson Cavani Un petit coup aussi Pas l'oublier Et puis le petit Lato Voilà On fait pas mal de changements On fait aussi rentrer des joueurs Qui ont moins de temps de jeu C'est normal Il y a 3-0 A la 65e minute de jeu Le break est plus que fait Normalement maintenant On doit gagner ce match Et ça fait plaisir de battre Une grosse équipe espagnole C'est la première vraiment Qu'on fait tomber pour le moment Ok merci d'être venu Edinson Cavani Il vient de me marquer Un truc sale Bon on est en train de se régaler On est en train de se régaler Dans cet épisode Et c'est pas du tout La même équipe Que la semaine dernière Cavani seul Regarde il n'y a personne Qui lui sort dessus Bon je lui ai Alors attendez Il n'y a personne qui me sort dessus La frappe de Cavani Elle va vous faire mal Je peux vous le dire La frappe d'Eddy Qui alors on le voit Elle est magnifique Oh la la Elle est barran 30 4-0 Merci d'être venu Gattuso Il fait la samba sur son banc L'autre Calme toi Calme toi tu vas te froisser Tu vas te froisser un vunaire encore 4-0 Bien joué Kemert Ah mais je voulais pas me prendre de but aujourd'hui moi Dommage Bon Ciao Félix C'est un petit pitbull C'est un petit pitbull Et il est vraiment ultra intéressant La frappe La parade Il est légèrement avancé à chaque fois au black Et l'envie de l'OB est plus forte que tout Allez on va tranquillement Normalement arriver à la fin de ce match On va s'imposer 4-1 On va se rapprocher du 4ème On va encore prendre 3 points En espérant peut-être des faux pas Des équipes devant nous Telles que Villarreal ou Gretafé Ce serait assez incroyable De continuer à prendre des points sur des Européens Avant de se déplacer à Barcelone Pour affronter l'Espagnol Mais on peut dire ce qu'on veut Le job est fait messieurs Bravo Et on peut être fier de nous Parce qu'aujourd'hui Il y avait beaucoup de choses positives Telles que le caractère L'envie Bon magnifique Plus que dominé 10 tirs à 5 Voilà Confiance retrouvée Et finalement Le 4-5-1 Quand tu te poses vraiment Et que tu y réfléchis Plutôt efficace Plutôt efficace Classement Moi c'est ce que je veux voir On passe devant L'Atletico Bilbao Et du coup On est à 2 points de Retafé Avec un match en plus Ah bah on n'est qu'à 3 points maintenant De l'Atletico de Madrid Donc ouais Clairement Nos récents performances Là nous donnent raison En plus On a eu un but de Cavalier On a eu un doublé de Douros Dans le dernier Donc là On a pas mal d'éléments Qui sont en confiance Et franchement Là déplacement Du côté De l'Espagnol Barcelone Ce serait terrible Au vu du début de l'épisode De rater complètement Ce match là Et de ne pas ressortir Avec des points L'Espagnol L'Espagnol Ils sont en haut Je pense pas qu'ils doivent être super hauts Les gars Ils sont 11ème Ils sont corrects 11ème 5 points derrière nous Donc c'est correct Il faut vraiment glaner des points Là on est en train de rattraper des points Qu'on a perdus bêtement Sur les derniers épisodes Donc là Faut vraiment Faut vraiment encore faire Le max de points Guilhamon Moi je suis désolé Mais je repars J'ai tellement eu de peine A défendre dans cette carrière Que moi je suis désolé Mais Paulista Non Moi ça me Pas convaincu Alors Ah bah Ça sera Paulista Finalement Paulista Retrouvera une place de titulaire Guilhamon Retrouve une place Mais c'est un bon test les gars C'est un bon test Parce que Je vous ai dit Que le petit pitbull là Il me faisait vraiment bien kiffer Le petit Le petit Moreno Là il est un peu fatigué Je vais pas le faire jouer Titu On va même le mettre au rebond On va prendre avec nous A la place Moriba Du coup Castillejo Viens de venir A la place de Gonzales Et là on va voir Si on a la même qualité de jeu Avec un Guilhamon Qui est peut-être Un peu plus lourd Un peu plus lent Dans ses mouvements Je vais mettre Douro Parce que vraiment Je suis assez convaincu Par ses dernières performances A lui On va voir C'est très intéressant J'espère vraiment pas Qu'on va se louper Retour de Soyuncu Paulista Soyuncu pour moi Il est indiscutable Désormais en défense centrale Paulista Ça se discute Il vient de faire deux matchs Sur le banc A ne pas jouer On espère que Ça lui aura fait du bien Retour d'Ugrinic Dans le 11 de départ Et les gars Il faut absolument Gagner ce match C'est parti Allez Justin Montre-nous la voie C'est parti Dans le vrai club De Barcelone Sous une petite Sous une petite Fine pluie catalane L'Espagnol Onzième Accueille Valencia Actuellement Septième Septième De Liga Pour Pour une belle Confrontation Allez C'est parti Bien joué Bien joué Belle parade Belle parade De Mama Deuxième minute De jeu Petite rupture De l'Espagnol Barcelone Ça va vite Dès que ça le balance Ça va vite On le voit sur cette action Ça passe à côté Ça passe à côté Attention à cet Espagnol Qui est vraiment bien en place On sent que c'est une équipe Qui doit prendre des points À domicile Ils n'ont pas C'est pas non plus Un énorme effectif C'est une belle équipe Mais c'est pas non plus la folie Je pense vraiment Que c'est une équipe Qui doit prendre des points À domicile Yes La première Elle est au fond 25ème 29ème Pardon Minute de jeu Saoul 1-0 Pour cette équipe Eh bien De Valencia Bien joué Bien joué Douro Et ça fait plaisir Très très belle action Et premier but pour lui Dans cet épisode Il n'avait pas encore marqué La frappe est belle Elle est sèche Et là C'est exploiter Les erreurs adverses Et faire mal Et là On a fait très mal Parce qu'on était très bon 8ème but 11 matchs Pour un homme Qui marche un peu sur l'eau Cette saison Au vu de ses dernières prestations Ces dernières années On peut dire ce qu'on veut Mais Il est plutôt en très grande forme 1-0 Pour Valencia On ne va pas dire Contre le cours du jeu Mais c'est notre première Véritable action Eux ils n'en ont pas eu Des énormes non plus Mais on a su quand même Ouvrir le score Avant eux Et ça ça fait plaisir Maintenant Oh non 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 Mama là Tu t'es mangé par contre Mama il se mange Égalisation Il suffisait que je le dise De l'Espagnol Barcelone Pour moi Pour moi On se mange un petit peu Il se mange un petit peu Mama Ah dommage De ne pas tenir plus longtemps Que seulement 4 minutes Et tout est à refaire Pour Valencia Superbe Ce Lunescu C'est superbe ça Et là la verticalisation Et là la balle pour Moussa Allez au bout Au bout Au bout Putain ça passe pas J'y crois pas Non Oh la vache Je veux voir la goal line Je sais pas par quoi Elle passe pas Mais ça doit se jouer Un cheveu quoi Incroyable Incroyable Et nous on a pas de chance Alors l'adversaire Ça aurait fini au fond Tu peux être sûr Oh la la Il me la sort Il me la sort Pourtant il était masqué Le garçon Il était masqué Fait un bel arrêt Allez Une nouvelle première tentative Pour Valencia Il me la sort Il est très bon On frappe de loin Saoul il est vraiment bon Aujourd'hui On peut fatiguer Ah c'est celle-ci Que je voulais voir avant Oh mais t'es sérieux frère Tu te rends compte De quoi ça passe pas De quoi ça passe pas C'est horrible C'est horrible de se dire ça Bon Du coup On va faire rentrer Moriba pour Saoul qui est fatigué Je vais faire rentrer Lino Pour Kluvert Et puis Castiliero Pour Moussa Qu'on a pas beaucoup vu Aujourd'hui dans cet épisode Castiliero Il peut apporter Par sa vitesse Allez Soixante-deuxième minute de jeu On est quand même Avec une équipe de Ah dommage On est quand même Avec une équipe de Valencia Qui produit Je trouve un peu plus Dans sa volonté D'aller de l'avant Je dis pas Que ça suffira Pour passer l'épaule Mais Ah dommage Moriba Mais voilà Il reste Il reste 25 grosses minutes Plus le temps additionnel On a le temps de passer Mais Faut pas non plus tarder Il récupère tous les ballons Il se semble Dès qu'il a Dès qu'il a 3 mètres du ballon Il l'a Il n'y a pas d'autre terme Castiliero C'est maintenant Vous avez vu la réquive Vous avez vu la réquive Il est monstrueux la réquive Almeida qui rentre pour Greenwich On aura fait tous nos changements Comme ça Il est énorme la réquive Yeah Come on Oui C'est mérité On peut rien m'en reprocher Aujourd'hui On peut rien reprocher A cette équipe Aujourd'hui Parce qu'elle a été excellente Oui Come on On la regarde Et on la savoure La longue balle Le bataille La regarde et le gardien Il sort Oh là là L'élévation de Lino Qui n'a pas beaucoup de temps de jeu Chez nous Et qui cette fois-ci Il va Et qui trompe le portier Est-ce qu'on serait Pour la première fois En train de réaliser Un perfect Dans cette carrière C'est-à-dire 3 matchs 3 victoires On s'en rapproche pas mal Là Je sais pas ce que vous en pensez Mais On est pas mal Pas mal là Des 3 matchs 3 victoires Et ce serait énorme Heureusement que Sonchua est là Mais Sonchua Parce qu'il était non-sueux La balle en profondeur La balle en profondeur pour Lino Il passe Enroulé Ouais ça passe à côté C'est pas fini Il y avait moyen De mieux faire là Pour Lino Mais c'est pas grave Allez Valencia qui vient Valencia qui vient Très clairement Vraiment Vraiment Belle prestation Dans l'ensemble De Valencia Très solide Qui a pas flanché Qui a gardé ses principes De jeu Et qui prend 3 points Mérités clairement Aujourd'hui Au bout du match Bravo messieurs Bravo A cette équipe De l'Espagnol Qui m'a fait Plutôt une bonne impression Je vais être honnête Avec vous Mais les 3 points On revient à Valencia On va voir l'impact Que ça a au classement On espère encore Gratter des places Même être européen Ce serait pas impossible D'être européen 12 tirs Ça en dit long Sur notre production offensive On a été très très bon Aujourd'hui Et on mérite Plus que jamais Notre victoire Alors 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 Le classement 8ème Ok Ça bouge pas Parce que devant Ça gagne aussi Alors On est là 8ème 2 points de retard Sur Sur Retafé Et l'Atlétique Bilbao Et Seulement 3 points de retard Sur le 4ème Donc On est là Les gars On est là On a toujours 25 buts pris Donc c'est clair Que c'est beaucoup C'est pas la pire défense Du championnat Mais c'est pas non plus Voilà Comparé au top 8 On est la moins bonne On est la moins bonne Défense Par contre On a la meilleure attaque Du championnat Avec 36 buts On est meilleur On devance Séville On devance Le Barça D'un but Donc On est solide Solide Offensive Bon ça c'est clair et net Semaine pro Il y a quoi au programme Du coup Parce que là On arrive dans le mois de décembre On aura Almeyra On aura Osasuna Après c'est Mercato Donc je pense qu'on ira En tout cas jusqu'au Rayo Donc il n'y a pas C'est pas ultra sexy La semaine prochaine Et en super coupe d'Europe Super coupe d'Espagne On joue le Real Ok on a la super coupe d'Espagne Aussi Ok Bon ce sera l'occasion De gagner un trophée Malgré tout Parce que je le prends comme ça Bref je suis content Je suis content les gars On a bien performé On a fait de belles choses Et franchement Cette équipe Elle commence à prendre Un rythme Très très intéressant Ça promet pour la suite Je vous dis bien sûr Like et commentez Partagez Merci à vous du soutien Comme d'habitude Je vous dis à très très bientôt Pour la suite Des Carrières Manager Demain c'est Strasbourg pour vous Et la semaine prochaine Vendredi prochain Comme tous les vendredis Et bien c'est Valencia Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup du soutien C'était Micro Ciao les gars Et la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501